L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la fabrique Montmagny, 88-248-5595. La pharmacie Proxime, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88-248-5595. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 6 février 2019, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, près de 420 abonnés sans électricité, mardi matin à Cap-Saint-Ignace. Marie-Claude Gamache devient la nouvelle directrice générale du Musée maritime du Québec. C'est la semaine de la prévention au suicide. Les chevaliers de colon du Conseil 54-25 rénoveront les croix de chemin. La MRC de Lillet participe à la huitième édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 25 655 $ amassés au souper-bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Et sur la scène provinciale, Tigui-Aimont est décédé. D'espoir, la Ville de Montmagny honorera ses meilleurs hockeyeurs. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. La Ville de Montmagny Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision SEMA-TV, sur Cogéco Câble Haute-Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-Panfil et en direct sur la page Facebook de SEMA-TV.ca. Des problèmes de distribution de courante eut lieu dans le secteur de Cap-Saint-Ignace, chez près de 420 abonnés, mardi matin. Cette situation a par ailleurs forcé la Commission scolaire de Côte-du-Sud à fermer l'école primaire Mgr Syrois pour la journée. Selon Hydro-Québec, la situation est revenue à la normale vers 11 heures, toujours le mardi matin. Le verglas serait à l'origine des coupures de courants. Après une rigoureuse démarche de sélection, le Conseil d'administration du Musée maritime du Québec annonce la nomination de Maritlo de Gamache, et ce, à titre de directrice générale. Nous avons reçu 23 candidatures provenant de partout au Québec. Le processus nous a permis de mesurer le rayonnement accru de notre institution. Depuis 2015, Mme Gamache a collaboré étroitement avec le musée pour augmenter sa visibilité et son achalandage. Sa vision, son dynamisme, sa grande expérience dans le milieu culturel et son leadership ont été des éléments forts qui ont retenu l'attention du comité de sélection, a déclaré le président du Conseil d'administration, Jean Parat. Déjà en poste à titre de directrice intérimaire depuis le 3 décembre dernier, Mme Gamache s'est dit honorée de la confiance que lui témoigne le Conseil d'administration. J'aime porter à terme de beaux projets mobilisateurs. Le musée prépare actuellement une campagne de financement de 1,3 million de dollars pour offrir à la population locale et aux touristes un tout nouveau parc fluvial au cœur duquel règnent les trois bateaux musées. Le musée propose chaque saison une programmation de qualité qui permet aux gens de vivre des moments riches et inspirants tout en découvrant le patrimoine maritime québécois. Bref, le musée maritime du Québec est un véritable joyau de la Chaudière-Appalaches et un attrait majeur de la route des navigateurs. Un des défis actuels consiste à le positionner encore mieux afin que sa notoriété et son rayonnement se déculpent. C'est donc avec confiance que j'accepte ce vaste mandat pour les prochaines années, a conclu Mme Gamache. Les chevaliers de Colons du Conseil 54-25 de Saint-Anne-de-la-Poquetière ont récemment décidé de faire la réfection des croix de chemin des secteurs que couvre le Conseil, soit Saint-Olézime, La Poquetière, Ville et Municipalité et Rivière-Ouêle. Suite à l'inventaire des endroits où elles sont situées, les membres du comité détermineront celles qui nécessitent le plus d'attention. L'objectif est d'en rénover au moins une par année. Un appel à tous est d'ailleurs relancé à la population pour faire leur répertoire et afin de soutenir ces projets, soit en contribuant monétairement, soit en s'impliquant dans les divers travaux. Déjà, la croix de chemin du rang de la montagne Thibouto, à Saint-Anne-de-la-Poquetière, a été reconstruite à l'été 2018. Près de 400 $ ont été déboursés à cet effet par le Conseil. Le frère Jean-Denis Lisotte a consacré pas moins de 90 heures pour l'ensemble de l'ouvrage. Il a d'ailleurs reçu la mention honorifique de Chevalier du mois de décembre afin de saluer sa généreuse implication bénévole. Au printemps, il restera à installer des objets symboliques accompagnant la croix comme l'échelle, le 5e et autres. Les croix de chemin qui parsèment le paysage québécois sont beaucoup plus que de simples symboles religieux. Chacune a sa propre histoire expliquant son origine. Certaines peuvent être toutes simples, souvent blanches, en bois. D'autres, dites de la passion, portent sur leur axe horizontal divers outils qui ont servi à mettre à mort Jésus. Lance, clous, couronne d'épines, etc. Ce sont des instruments qui rendent compte de la mort du Christ, mais qui, en pratique, peuvent aussi témoigner d'un rapport social important, car ce sont des outils de la vie quotidienne, comme l'égoïne du charpentier et les pinces du forgeron, affirme l'historien Jean-François Nadeau. Le troisième type de croix est le calvaire, qui est doté d'une représentation du Christ crucifié. Les membres du comité sont Gérald Beaulieu, coordonnateur, Jean-Denis Lisotte, Rémi Béchard, Alain Galland et Jacques Martineau. Le Grand Chevalier du Conseil 54-25 peut être rejoint au 48-856-4198. En terminant, rappelons que le Conseil, en partenariat avec les fermières de la Poquetière, tiendra un brunch bénéfice le dimanche 10 février au Collège entre 10 h et midi. Quelques cartes sont encore disponibles auprès des membres des organisations d'ici jeudi, soit le 7 février. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide qui se tient du 3 au 9 février, les membres du Club retaré Montmagny s'unissent pour cette cause qui leur tient à cœur depuis maintenant 75 ans. Le Club retaré de Montmagny fête cette année son 75e anniversaire. Depuis toutes ces années, les membres organisent et s'efforcent à mettre en place des activités afin d'amasser des fonds pour une cause qui leur tient à cœur, la prévention du suicide. Depuis 15 ans, une loterie est organisée annuellement afin de redistribuer ses fonds dans divers organismes de la région afin de les soutenir financièrement dans leurs actions. L'an passé, 20 300 $ ont été amassés par cette activité de financement. Cette désormais traditionnelle soirée se tiendra le vendredi 8 février à la salle Jean-Pierre Després. Des billets sont toujours en vente auprès des membres. Les membres ont également créé en 1999 la Journée pour la vie, qui a permis d'amasser près de 130 000 $ depuis sa création. Le tout sans compter toutes les autres implications et activités annuelles. Le suicide est une préoccupation majeure dans notre région, étant encore aujourd'hui une cause importante de décès, plus particulièrement auprès des hommes âgés de 35 ans et plus, soulignait Cynthia Lamontagne, présidente du Club Rotary de Montmagny, lors du lancement de la Loterie 2018-2019. Il est donc important pour les membres du Club Rotary de Montmagny de continuer de s'investir et de s'impliquer activement dans cette cause. La devise du Club Rotary de Montmagny étant « Je t'aime la vie, la prévention du suicide, j'y crois ». Les membres du Club Rotary de Montmagny tiennent à remercier tous ces bénévoles pour leurs actions auprès de cette cause et invitent toutes personnes intéressées à se joindre à eux pour offrir davantage de soutien à nos organismes. Il est important de s'unir puisque chaque décès entraîne son lot de souffrances et de conséquences pour les proches et l'ensemble de la société. Il faut en parler. Le Club Rotary de Montmagny en a fait sa cause principale, mais la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Grâce au soutien financier apporté par le Club Rotary de Montmagny, plusieurs organismes travaillent fort pour aider ces personnes vulnérables et ses proches. Il existe également le service d'aide en situation de crise suicidaire, le 1-866-APPEL ou le 1-866-277-35-53. La suite de ce bulletin, après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et couvrez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la cause du Sud. C'est ma TV est impatient de travailler avec vous. La MRC de Lillet participe à la huitième édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Les citoyens et les organismes du territoire ayant à leur actif une réalisation ou une initiative en patrimoine culturel sont invités à soumettre leur candidature dans quatre catégories distinctes. Vous avez restauré votre maison ancestrale, vous avez réalisé une exposition mettant en valeur le patrimoine, vous avez transmis votre savoir-faire traditionnel dans le domaine des arts et métiers ou vous avez mis en valeur un élément significatif du paysage. Le concours des Prix du patrimoine vous concerne. Quatre lauréats seront choisis dans la MRC de Lillet, soit un par catégorie, et seront dévoilés lors de la cérémonie locale au printemps. Les récipiendaires seront par la suite invités à représenter la MRC à la soirée régionale Célébration patrimoine, événements réunissant les gagnants des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Conservation et préservation pour les initiatives qui visent la sauvegarde des caractéristiques de bâtiments anciens, de biens mobiliers ou de collections significatives. Catégorie interprétation et diffusion pour les projets qui touchent à la mise en valeur du patrimoine en ayant recours à des actions comme l'animation, la présentation d'expositions, la réalisation de publications, la mise en valeur de circuits patrimoniaux, etc. Catégorie porteur de tradition pour des individus qui, dans leur milieu, sont reconnus pour la somme des connaissances qu'ils possèdent et savent transmettre dans des domaines tels que le conte, la chanson, la danse, la musique ou les arts et métiers. Catégorie préservation et mise en valeur du paysage pour des actions ou des projets visant à préserver les éléments significatifs du paysage, par exemple l'aménagement d'espaces publics ou paysagers, la mise en place de mesures incitatrices ou des programmes novateurs ou l'affichage ayant un impact en regard du paysage. Pour déposer votre candidature, proposer un projet ou une personne admissible, veuillez compléter et retourner le formulaire de mise en candidature disponible sur le site Internet de la MRC de Lillet. Les candidatures devront être reçues au plus tard le 31 mars 2019. La sélection des lauréats se fera par un jury composé de professionnels en patrimoine. C'est samedi dernier, le 2 février, qu'avait lieu le 20e souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. L'événement a réuni 387 personnes avec au programme un repas gastronomique, six services et une soirée dansante avec le duo Tandem. Grâce à l'appui de la population et des partenaires, cette soirée a permis d'amasser la somme de 25 655 $, ce qui représente le meilleur bilan de l'histoire. Ce montant, ainsi que les bénéfices des autres activités de financement, permettra l'achat, cette année, de plusieurs équipements, dont quatre systèmes de télémétrie pour les soins intensifs, un chariot de réanimation et une lampe de photothérapie pour le centre mère-enfant, ainsi que capnographe pour le bloc opératoire. La Fondation tient par ailleurs à remercier tous les participants, ainsi que tous ses partenaires et bénévoles, pour leur contribution au succès de cet événement. En terminant, le coloré journaliste sportif Guy Aimont est décédé vers 5 heures mercredi matin à l'âge de 77 ans. La triste nouvelle a été annoncée à l'agence QMI par l'un de ses fils, Jean-Marc. Aux prises avec le diabète depuis plusieurs années, celui qu'on surnommait Tigui aura connu une vie ponctuée d'innombrables anecdotes. Des anecdotes qu'il avait d'ailleurs un malin plaisir à raconter. Mon père, ça a été une légende. Il aura vécu une vie de fou, une vie d'extrême, a indiqué son fils lors d'une touchante entrevue. On peut dire qu'il aura vécu comme il le voulait. Et à travers tout ça, il a toujours su se faire aimer. Tigui Aimon avait à peine 20 ans qu'il assurait déjà la couverture du Canadien de Montréal, mais il suivait aussi passionnément la boxe, la lutte et les courses de chevaux. Il a aussi eu l'occasion de couvrir éventuellement le baseball lors de l'arrivée des Expos de Montréal. Au cours de sa carrière, Tigui Aimon a notamment travaillé au dimanche matin, au Montréal matin et au Journal de Montréal. Ultimement, il sera mort un peu comme son père spirituel Jacques Beauchat, a noté Jean-Marc Aimon, en rappelant l'impact que l'ancien chef de la section sportive du Journal de Montréal a eu sur sa carrière. Dans le cas de Guy Aimon, il a passé d'ailleurs les dernières années de sa vie au Centre d'hébergement Sainte-Euseb, à Joliette, en raison de certaines détériorations cognitives. Au cours des dernières semaines, la gangrène causée par son diabète laissait par ailleurs deviner que ses jours étaient comptés. S'il a pratiqué le métier de journaliste sportif, Sainte-Eusebio avait fait cette promesse à son père Phil, qui est décédé alors que Tigui n'avait que 10 ans à la suite d'un accident de voiture. Il en aura maintenant beaucoup à raconter là-haut, en invoquant parmi tant d'autres les noms de Serge Savard, Guy Lapointe, Roberto Duran, Eddie Melo, sans oublier les lutteurs Paul Le Duc, Gino Brito et Dino Bravo. Il a aussi cette fois où il avait accidentellement assommé Tommy Lasorda avec la porte d'un taxi, a laissé savoir son fils Jean-Marc, riant aux éclats, en offrant quelques brides d'une histoire abracadabrante avec l'ancien joueur de baseball qui est plus tard devenu gérant des Dodgers de Los Angeles. Chanteur country à ses heures, Hemon a aussi été un très bon danseur de fan speech. Dans le cadre de diverses tournées aux quatre coins du Québec, Tigui Hemon a notamment joué pour l'équipe du Canadien de Montréal et celle du Journal de Montréal. Il a affronté à de nombreuses reprises la formation des quatre chevaliers au kiff de son bon ami Claude Podvin. Aujourd'hui, il a chanté sa dernière toune et il a fait ses derniers pitches à conclut son fils. Parmi les honneurs reçus, Hemon a été étronisé en 2016 au temple de la renommée de Softball Québec comme membre des médias. En marge de sa carrière professionnelle, il aura aussi marqué les esprits par certaines présences à la radio et à la télévision, notamment à la défunte émission 110%. Guilhemon laisse dans le deuil ses deux fils, Danny et Jean-Marc, trois petits-enfants et deux arrières-petits-enfants. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Auto Montmagny, 8 avenue Saint-Brigitte-Nord. Fixe-Auto Montmagny, autrefois garage Paul-Le-Bélanger, 8 avenue Saint-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 heures d'expérience en débosselage et peinture. Entrée, Jean-Perlan et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Auto Montmagny, 24808-55. Côté sport, à deux ans des festivités du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière du Sud, la Ville de Montmagny entame déjà son devoir de mémoire alors qu'elle dévoilera, dimanche le 10 février prochain, à l'Arena de Montmagny, un mur de reconnaissance qui honorera les meilleurs hockeyeurs manimontois. La Ville est toujours fière de voir ses athlètes locaux performer au plus haut niveau et c'est un privilège de pouvoir souligner leur parcours dans une exposition permanente à même les murs de l'Arena où ils ont donné, pour la plupart, leur premier coup de patin, mentionne le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Installé sur la passerelle nord de l'amphithéâtre, non loin de la salle Georges-Boulay, l'exposition permettra de voir, sur écran, les photos et les fessayants de la carrière de près d'une vingtaine de joueurs qui ont évolué dans les rangs juniors majeurs et dans les ligues professionnelles et ce, des deux côtés de l'Atlantique. L'inauguration sera faite quelques instants avant le match du Décor Mercier et plusieurs joueurs seront présentés à la foule lors d'une cérémonie protocolaire qui précédera la rencontre. Dans le cadre de la journée du hockey à Montmagny, le Décor Mercier invite les partisans qui assisteront au match à revêtir un chandail de hockey afin d'ajouter de la couleur au gradin. Tous ceux qui y arboreront les couleurs de leur équipe favorite pourront bénéficier d'un rabais sur leur billet d'entrée. Rappelons qu'à cette occasion, le Décor Mercier recevra la visite de Fondation Béat de Trois-Pistoles et que le match débutera à 14 heures. D'ailleurs, Christian Dionne, le directeur général du Décor Mercier, sera avec nous un peu plus tard au cours de l'émission pour nous parler justement de cet événement qui aura lieu dimanche prochain. Rappelons également la victoire des Canadiens de Montréal 4 à 1 contre les Dox de la Lague. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles arrobas cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 500 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Consime à TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquetière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 48 997 4189. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste, Est, la boutique montbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Abster+. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage-Côte-du-Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61 à boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion. N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Un beau soleil, c'est ce que nous avons aujourd'hui, mais quand on parle de soleil, quand on parle de temps dégagé, on parle également de refroidissement des températures, ce qui fait que ce matin, écoutez, les artères sont, tout est bien déblayé en ville, mais ce serait peut-être plus facile de se promener ou de mettre nos patins que mettre des bottes ce matin parce que c'est glissant et vous comprenez pourquoi on fait ce qu'il faut au niveau de la ville. Je ne critique pas l'entretien, loin de là, mais tout simplement, c'est que si vous sortez de la maison et dans votre cours, si vous n'avez pas mis d'abrasif, c'est extrêmement glissant parce que ce qu'on a reçu en pluie hier et en Verdelà, bien imaginez-vous que ce matin, à bonne heure, c'était moins 12 degrés, alors vous comprenez que c'est gelé, donc très glissant. Alors si vous devez sortir de la maison, soyez très peu d'un ou encore sur les trottoirs ou peu importe où vous irez aujourd'hui, la prudence est de rigueur parce que c'est glissant partout. Maintenant, on regarde ce que la température nous réserve. Il faudra profiter rapidement de ce beau temps parce que ça va changer au cours des prochaines heures. Du soleil pour aujourd'hui, mais il y aura un ennuagement au cours de la journée, donc du soleil pour cet avant-midi. Au cours de l'après-midi, ça va s'ennuager pour nous apporter quelques flocons au cours de la soirée. C'est moins 8 degrés comme maximum pour aujourd'hui avec des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km heure. Ce soir, quelques flocons, on parle de moins de 1 cm, rien de bien important, 60 % de probabilité avec un minimum de moins 9 degrés et des vents qui demeurent présents de direction nord-est à 30 km heure. Au cours de la nuit prochaine, du temps nuageux, quelques flocons, on parle de plus ou moins 1 cm, même on peut parler d'une trace, avec des vents qui demeurent présents de direction nord-est à 30 km heure. Demain jeudi, justement, en raison de cet important système qui va nous atteindre pour jeudi et vendredi, ça va nous apporter du temps beaucoup plus doux. Donc, du temps nuageux avec quelques flocons pour jeudi, on parle de 1 à 3 cm et des vents du nord-est à tout près de 30 km heure. Les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest pour vendredi, ce qui va nous apporter de l'air beaucoup plus doux avec de la pluie ou de la neige. Mais regardez, on parle de 6 degrés pour vendredi avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 60 km heure. Donc, vendredi, de la pluie ou de la neige ou du grésil parce qu'on sera tout près du point de congélation avec des vents du sud-ouest, donc ce sera venteux. Pour samedi, ça se dégage lentement, donc ciel variable, ce sera beaucoup plus froid justement en raison de ce temps qui va se dégager nous apporter du soleil. Ça veut dire que les températures vont se refroidir quelque peu, donc moins 11 pour samedi, moins 11 pour dimanche et c'est à peu près une photocopie. Ce sera un peu plus venteux pour samedi avec des vents d'ouest à tout près de 55 km heure qui vont un peu diminuer pour dimanche à 45 km heure, toujours de direction sud-ouest. La semaine débute sous le soleil avec quelques passages nuageux et ça demeure froid à moins 11 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour et moins 12 la nuit. Pour mardi, soleil avec moins 9 degrés et pour mercredi, on parle de neige à peu près 5 cm puis des températures qui vont un petit peu s'adoucir, mais très peu et un petit peu en deçà des normales de saison. Donc, pardon, au-dessus, parce que c'est moins 8 pour le jour, ce sera moins 7 pour mercredi. Donc, il faudra être prudent au cours des prochains jours justement en raison de cette neige qui va se changer en pluie, qui va se changer en verglas et que samedi, avec le soleil et du temps plus froid, encore une fois, que ça va geler. Alors, je vous invite grandement à la prudence tant sur les routes que sur les trottoirs ou encore dans votre entrée de maison. L'état des routes présenté par le garage Frenant-Landlois à Montmagny qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Frenant-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage Frenant-Landlois et fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Donc, si vous regardez le scénario, vers l'ouest, toutes les routes au sud de Bellechasse sont dégagées. Mais lorsqu'on arrive vers les routes secondaires qui mènent vers Montmagny, Lillet et Kamouraska, excusez-moi, ces routes sont partiellement enneigées, peuvent être glissantes par endroits en raison des précipitations qu'on a reçues au cours des dernières heures. Donc, c'est glissant, ça peut être enneigé par endroits. Il en est de même pour la 132 à partir de Montmagny et ça, jusque vers Rivière-Ouel, Rivière-du-Loup. C'est enneigé par endroits, c'est glissant, ça, c'est la 132, mais de Montmagny vers Lévis, c'est dégagé. Il en est de même pour l'autoroute 20, c'est beau, de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est sur Pavage. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cematv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, le mercredi 6 février 2018, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 février, mais d'abord, d'abord, hier, j'ai dit 2018, c'est 2019, pourtant ça fait un mois et demi qu'on est en 2019, mais on dit pendant 12 mois, une année, alors imaginez-vous qu'on l'a encore et plus dans la tête. Bon, un manque de concentration, on va reprendre ça. Alors, hier, c'était la fête à Zach Robin qui a eu 6 ans. Grand-maman était au désespoir ce matin parce qu'on ne l'a pas nommé hier, je m'excuse, je n'avais pas l'anniversaire, mais on peut se reprendre Mme Robin. Alors, Zach Robin, 6 ans, tous nos voeux de bon anniversaire et Mme Robin, Grand-maman Robin, bien, toutes nos excuses pour ce petit contre-temps. Alors, on s'est repris, j'espère que vous êtes heureuses de tout ça. Alors, grand-maman Robin, là, qui a pris la peine de nous téléphoner pour souhaiter bonne fête à son petit-fils, Zach Robin, 6 ans, hier, le 5 février. Aujourd'hui, le 6, c'est l'anniversaire à Rose-Bélo-Gaudreau. C'est de la part de Jeannette Nicole, bon anniversaire, Rose-Bélo-Gaudreau. C'est Mme Jeannette Nicole qui vous souhaite un bon anniversaire le 6 février. Bien, c'est tous les anniversaires que nous avons pour aujourd'hui. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine parce que c'est une boîte vocale. Vous pouvez le faire longtemps d'avance journée jusqu'au mois de juin. Alors, ne vous gênez pas et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Co-op IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau. 25 $ qu'on peut aller dépenser dans ces belles années IGA. C'est un beau cadeau qu'on vous offre à toutes les semaines grâce à IGA. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Angèle Coutu, comédienne et actrice québécoise. Angèle Coutu, quelle comédienne, malheureusement, on ne la voit plus au petit écran. Elle a 73 ans aujourd'hui et Jean Baudin, réalisateur et scénariste québécois. Il a 80 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 6 février 2018 de Mme Fernande Mignot, mère de Manon Massé, députée de Sainte-Marie et Saint-Jacques, chef du troisième groupe d'opposition. On se souvient du décès de Gilles Brown qui était décédée à l'âge de 73 ans. Je vais aller moins vite, ça va aller mieux. Donc, Gilles Brown, 73 ans, décédée en 2016, chanteur, entre autres, du groupe Les Valentins. Il chantait aussi avec un autre, il faisait un duo à un moment donné et j'oublie qui c'était, mais il chantait, puis il se regardait dans les yeux tous les deux, mais Gilles Brown était un excellent chanteur. Donc, il a marqué l'histoire de la musique québécoise. James Whitmore, 87 ans, acteur américain. Frankie Lane, 93 ans, chanteur américain. Carl Wilson, 51 ans, décédé en 1998, guitariste et membre fondateur des Beach Boys. Et Oscar Tifo, décédé en 1998, 85 ans, un des pionniers de la chanson country ou de la musique country québécoise. Vous vous souvenez sûrement de la chanson « Il m'ouillera plus pantoute, il m'ouillera plus pantoute. » Hein, prof? Vous vous souvenez? Ça, tu chantais ça. Hein, oui, oui. La chanson des parapets est virée en banque croûte. Alors, Oscar Tifo, qui a marqué également l'histoire du folklore au Québec, 85 ans, décédé en 1998. Eh bien, il est là, il nous attend dans quelques minutes. La prof est avec nous pour nous faire part de ses trouvailles de cette semaine. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de l'ordre de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de l'ordre de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montvany, 2,9873-35. Vous regardez cematv.ca C'est peut-être pas une émission. Il est indiscipliné. C'est ma force. Salut, prof. Salut. Comment ça va? Il mouillera plus pantoute, pantoute, pantoute. Mais t'as souvient-tu de ça? Ben oui. Un matin, j'arrête de chanter ça dans ma trille. Hé, c'est de la glace bleue, mon ami. Faut pas qu'il remouille là. Oui, hein? Oui, c'était un peu glissant, parce que c'est ce que je disais d'ailleurs aux téléspectateurs d'être prudents en sortant de la cour. Ça devait être glacé toi aussi dans ta cour. T'as barnouche, oui. Hé, c'est le fun. Tu descends l'escalier, t'accroches après le jeep au plus vite. Mais il faut dire qu'on a un drôle d'hiver cette année, là. Ah! De la pluie, de la neige, du froid, du froid. Tu vois, le sens. Parce que là, c'est... Ça va être froid encore, deux, trois jours, puis il pleut encore vendredi. Puis c'est frais de sa musée. C'est là, c'est froid en fin de semaine, du vent, puis du temps. OK. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? On m'en va dans le sud. Arrêtez donc. C'est une bonne idée. Oui, oui. Je pense qu'il y en a plusieurs qui feraient comme toi aujourd'hui. On va laisser un panneau. Ah! On est tout le sud. C'est ça. Bon, ce qu'on a aujourd'hui, d'abord, on porte toujours avec nos belles photos. Donc, on a choisi des photos qui devraient nous dire quelque chose. Donc, si notre ami Johnny on est pu y aller. Alors... Oh! Ça te dit quoi, ça? Absolument rien. C'est Walton. Rien. Sam Walton, le fondateur de Walmart, son premier magasin, c'est un Walton. OK. Alors... Ben oui, ben oui. Ça, c'est son premier magasin. OK. 5-10-15, probablement? C'est ça. Oui, oui, oui. Écoute, on avait ça, nous autres, ici. Aujourd'hui, il y en a 2 500. Aujourd'hui, c'est rendu du magasin Corvette, mais dans le temps, ça s'appelait alors 5-10-15. C'est ça. 5-10-17-15. Les gens doivent se souvenir de ça. Tu ne vas pas loin que 5-15 aujourd'hui. Mais en passant, le magasin Corvette, ça fait des années que ça existe. Et si tu cherches de quoi, là? Oui. Moi, je suis Corvette. Mais ce que j'aime de Corvette... Tu serais très surpris de tout ce qu'on trouve, là. Ce que j'aime de Corvette, c'est, tu sais quoi, moi? Le head office de Trois-Rivières. Ça, j'aime ça. C'est totalement québécois. OK. C'est ça qui est le fun. Non, on s'en fasse. C'est un beau magasin et il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est sûr, je suis rentré l'autre fois. On découvre, on découvre, M. Corvette. Ben oui. En passant. Comment il s'appelle, le gérant? OK. C'est beau. Je sais que tu l'as rencontré l'honneur. Bon, OK. On continue? Oui, monsieur. Tu vas voir, celle-là, ça frappe en tabarnouche. Le chic Madrid! Qui n'existe plus. Non, non. Ben, maintenant, c'est le Madrid 2.0. OK. Ils ont regardé les dinosaures. Ah, mais c'est drôle, le rédacteur. Ah, normal amour. Tu as vu, normal amour, qui chantait? Il y avait une émission de télévision la semaine passée. Les gars parlaient qu'ils faisaient leur halte et puis là, ils allaient faire un tour au Madrid. Mais toi, tu auras réagi. Parce que les gens arrêtent encore. C'est comme... Ben oui, mais maintenant, le Madrid, écoute, c'est Macdo, c'est Saint-Hubert, puis tout ça. Mais moi, dans le temps du Madrid, avant le 2.0, j'avais des étudiants de l'UQTR qui l'étaient travailler au Madrid. Et tout d'un coup, il y a une étudiante qui m'a dit, M. Lavoie, arrêtez-vous des fois au Madrid? Je lui dis, non, 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 non. Elle dit, si vous arrêtez, elle dit, prenez-vous un coke pas débouché puis un chip pas ouvert. Pourquoi? Paris, c'était pas propre, 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 les cuisines. Non, non, non. Il n'existe plus. Non. OK. Oh, là, là, ça va te rappeler des bons souvenirs, mon ami. Non. Ah, mon dos. Hé, tabarno, qui n'a pas eu les cassettes 8-tracks? Moi, je me souviens, mon frère avait une petite voiture, puis il allait à l'école à Lévis dans le temps. Et quand il arrivait, nous autres, avec mon autre frère, on pêchait un sur le quai. Et là, il arrivait avec ses cassettes 8-tracks, avec Dean Martin. Oh! Everybody, là. Mais il y a un mec de John, hier, avec qui j'étais, Vincent Croteau, un chef. Lui, à un moment donné, il avait acheté un bazou, où il s'agit, puis il y avait des babelles de 8 pistes dans ça. Sauf que maintenant, il y en a une qui est restée là, il n'a jamais été capable de l'enlever. On se dit comme bien, il a eu le bazou pendant 2 ans, puis il a toujours écouté c'était la maudite toune, là. On avait de la bonne musique, là-dessus. Ben oui! Ça a commencé dans le temps, tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, ce qu'on a dans les voitures, avec Sirius, Sirius, pardon, que tu peux écouter. Écoute, savais-tu ça, que tu peux écouter Elvis 24 heures par jour dans ta voiture, maintenant avec l'Internet puis les satellites? Ben là, il m'a m'installer dans mon char, il m'a mettre une douche. À combien de kilomètres que tu fais dans l'année, là? Côlée! OK! Bon, après ça, tu vas voir, ça, t'as connu ça chez vous, toi. Des bouchons qu'on mettait sur les bouteilles de liqueur, t'en rappelles-tu? Oui, on faisait pas aussi des balloules avec ça, des bulles avec ça? Oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, tu te pognes à l'envers. Oui. N'as-tu encore de ça, toi? Non. On va faire un appel à tous. Tchaïba, on va nous revoir. Hé, le dernier, j'ai mis ça en hommage à notre journée nationale. Nestlé Quick. aux fraises. Hé, il boit ça, lui. Ben voyons donc. Il n'y a pas juste ça de défaut, là, mais il me dit qu'il prenait du Quick aux fraises, du Quick aux chocolats, oui. Il y a un autre défaut. Hé, mais aux fraises, là, pour moi, il ne sera pas accepté par les assurants. Alors moi, je me souviens de laisser Quick aux chocolats. Ben oui, jamais ça, mais aux fraises. Il y en a encore sur les tablettes? Oui, j'en ai même du Quick. de laisser Quick aux chocolats? Oui. OK. C'est IGA. OK. On va mettre un homme là-dessus. Il y en a encore. C'est beau. Bon, là, mon ami, je manque encore une de mes promesses. Vas-y. La semaine passée, je t'ai dit, on ne parle plus du guide alimentaire. Ah, ben non, pas encore avec le guide alimentaire. Oui, mais là, on parle avec un beau guide alimentaire, mon ami. Le guide alimentaire du Super Bowl. Pizza, aile de poulet, des chips, toute la snitch. Ça, c'est bon pour la santé. Oui, mais tu sais, ça, c'est du Super Bowl. Et juste, en quelques chiffres, juste pour rire, d'abord, le Super Bowl était plat. Moi, j'ai trouvé ça plat 13 à 3, puis le show de la demi. C'est pas comme on le prend. C'était 3 à 3. Ben oui. OK? Jusqu'à la fin du match. Donc, c'était... Puis, le football, moi, je ne suis pas amateur comme mes enfants, mais c'est vrai que le football, c'est... Les gens aiment ça, puis moi, quand ça devient 35 à 0, 45 à 0, il n'y a pas de plaisir. Là, au moins, ça a été 3 à 3, puis c'était difficile de connaître l'issue du match. Alors, il y avait au moins ça de position. Ce matin, mon ami, sur Facebook, il y a un Joker qui a mis une belle photo de Tom Brady en 2032. Je vais l'envoyer à Lucette, puis je vais l'envoyer à Marc-Antoine et Alexandre juste pour rire. À quoi qu'ils vont ressembler? L'envoyer, on aurait pu la montrer. Donc, aux États-Unis, il s'est mangé 1,3 milliard d'ailes de poulet. Ça, ça veut dire qu'ils ont tué 693 millions de poulets. Ça n'a pas de bon, ça. Ça fait de la poule, ça, là, mon ami. C'est tout qui était bon dans le calcul. Calcul mental. Après ça, je regarde ici au Québec juste pour vivre. Partout, les ailes de poulet sont en vent. IGA, Métro, Super C, Walmart, Provigo et même Tigre géant. Tigre géant avait une vente d'ailes de poulet. C'est important, les ailes de poulet? Et, ce qu'il a aussi, toujours aux États-Unis, il s'est mangé 11 millions de pointes de pizza. Ça va, c'est qu'il a compté ça. Attends-tu un peu, là. 11 millions de pointes de pizza. 227 millions de dollars en chips, en croustilles. Ils peuvent bien duvènes, nos Américains. Non, non, mais... Tu parles des États-Unis. Oui, 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 aux États-Unis. Et, toi, là, tu ne suis pas le football, mais même Lucite, pour moi, elle ne s'en rappelle pas. Il y a 17 ans, jour pour jour, la game a été le 3 février 2019. Le 3 février 2002, les patriotes battaient les rames pour apporter le premier super-bon. Mais, c'est à ce moment-là, les rames de Saint-Louis, ils n'étaient pas à Los Angeles. Mais tu vois-tu, ils ont battu puis tout ça. Et juste te donner une idée des codes d'écoute. Il y a 4 ans, les chiffres de 2015, 114 millions de personnes ont écouté le super-bon. C'est un tiers de la population des États-Unis, ça. 330 millions, 114 millions, tu sais. Mais il faut avouer que c'est spécial. Et c'était... Il faut avouer que c'est spécial. Avec le show de l'habitant. Oui, mais il reste que les plus grosses codes d'écoute, ça, là, en 2015, c'était toujours, 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 les pattes, mais contre les Seahawks de Seattle. Quand tu as l'Est et l'Ouest, c'est les plus grosses codes d'écoute. Cette année, l'Est, l'Ouest, Los Angeles, il doit y avoir des codes d'écoute extraordinaires, les chiffres vont sortir. Et, juste pour te montrer, cause to cause, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Nous autres, ici, le super-bon, à RDS, 982 000 personnes. Celui de dimanche? Ah oui. Et, si tu additionnes RDS, c'est pas beaucoup. Ben non. Avec nos postes, anglais, CTV, CBS et TSN, 1,8 million. C'est pas beaucoup. Ben, 1,8 million, 30 quelques millions, c'est pas fort. Si on était comme aux États-Unis, on aurait eu 11 millions. Je ne cache pas, je suis un peu surpris. Tout le monde, tout le monde parle du super-bon. C'est ça, il reste qu'on revient. Les brasseries, chez Hagar, il y avait de quoi d'organiser. Ah oui, oui, mais il reste, c'est là qu'on voit que le football, c'est pas d'autre sport. Nous, c'est le hockey. C'est vrai, pareil. Alors que le hockey aux États-Unis, certaines parties, les tirs de traiteurs ont plus de cote d'écoute qu'une game de hockey. Ben, Génard, te souviens-tu du Canadien nordique le 31 décembre? Ben oui. Les gens attendaient, ils écoutaient le match canadien nordique et après ça, on allait fêter le jour de l'an. Et voilà. Puis là, des fois, ça faisait des petits chickens de famille parce que t'as le cousin qui n'a pas trop de jugement qui n'a pas de boule canadien. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'un jour les nordiques reviennent, ça pourrait refaire ou faire revivre une rivalité. Et juste pour te montrer la finale, il y a 15 jours, les Rams de Los Angeles contre les Saints de Nouvelle-Orléans, ça a été 44 millions de personnes, cote d'écoute, aux États-Unis. Et les Pats contre les Chiefs, 53 millions. Tu parles du Québec pour les statistiques au Canada, est-ce que tu les as? Non, je ne les ai pas. Mais si tu regardes et ça, ça va... Est-ce que nous autres au Québec, on est moins intéressés que les autres provinces canadiennes? C'est un peu ça la question. Peut-être oui. Oui? Peut-être oui. L'Ouest, selon moi, est plus le football que nous avons. On a eu de la misère du football. Nos oiseaux laits, nos alouettes, ils ont disparu une couple de fois. Non, non, mais... Et... Mais si tu regardes le succès du Rouge et Or... Oui. Ça me fait-tu rire des fois que des Uluberlus disent Québec devrait demander un club de la Ligue canadienne. Jamais. Penses-tu que la gang du Rouge et Or, Tanguy et compagnie vont se faire de la compétition? Ils n'ont même pas voulu avoir un club de rugby masculin à l'Université Laval. Ils ont un club de rugby féminin, mais pas masculin. Ça pourrait nuire au football. Et... On va parler d'argent, de cash. Il y avait 80 pubs dans le Superbon. Cette année, 80 pubs, à 5 millions la pub, ça a été 400 millions de revenus. Un programme, 400 millions de revenus. Et là, on va y aller avec le prix des pubs depuis 1968. 1968, 30 secondes, c'était 54 500 $. C'était de l'argent, le 68, là. Oui. Je suis sorti de l'université en 70, moi, j'avais un gros salaire, à 135 $ par semaine. Non, non, en 68, 54 000, c'est de l'argent. En 100, par 10 ans, en 118, ça passait à 162 300. C'est trois fois le prix. Oui. En 88, 645 000. En 98, 1 million, 291 000. En 2008, 2 millions, 692 000. cette année, 5 millions. Un 30 secondes. Oui, 5 millions. Tu le savoures. Puis là, t'as-tu peur, il n'est pas produit. C'est juste le temps de diffusion. Est-ce que tu vas payer un spot de 5 millions pour mettre une photo? Tu vas mettre au moins une couple de 100 000 sur la production. Non, non, mais c'est de l'argent. C'est ça, ton message, il n'est pas produit pour 5 millions. En tout. C'est juste le temps de diffusion. Puis ici, des fois, on dit, quand on charge 100 piastres pour le message, les gens trouvent ça chers. On devrait faire juste des Superbowl. Oui, c'est ça. Bonne idée, hein? On va couver des Grizzlies à Cazot. C'est ça. Et après ça, si tu regardes, là, en termes de retombées économiques, il y a un manque de productivité le lendemain du Superbowl. 15 millions d'Américains ne rentrent pas travailler. Non, pas ça. C'est décongé, ça, là. de la productivité en tabarnouche, hein? Et, selon the National Retail Association, les 111 millions d'Américains qui ont regardé le Superbowl, OK, en 2016, ont dépensé en nourriture, en décoration et en vêtements, parce que les gens écoutent ça avec le gilet de Tom Brady, bien, ils ont dépensé 9,1 milliards. C'est pas de bon. Non, pour une journée. Non, non, c'est-tu de l'argent? Ça n'a pas de bon. Hein? Et, on est raisonnable. En alcool, juste 70 millions. Il y a moins ça de raisonnable. On est très raisonnable. Donc, mon ami, c'était le Superbowl. T'as eu des surprises, hein? Écoute, moi, je voudrais revenir avec l'image du guide alimentaire du Superbowl. Il reste encore quelques minutes. Et demain, c'est un grand jour pour nous. Oui. Fait qu'on va prendre le temps. Oui. On a 5 minutes. Oui. Demain, vous allez voir apparaître, en ville, des panneaux d'affichage numérique. Vous allez voir Michel en jean, c'est lui qui va les poser. Donc, on aura du là. Si je vais t'aider, ils marcheront pas. Vous allez voir Renard qui va tenir l'escabeau. C'est ça. C'est ça. Non, non, et demain, ben oui. Demain, mon ami, les gens qui vont arriver à la tombée du jour au coin de Chamais-des-Boardiers et boulevard Taché, ils vont te faire un calvados de saut. Ça va lui sauter dans la face, mon ami. Des images extraordinaires avec une technologie de pointe. Ça va être beau en tabaslouche. Et après ça, devant le cégep aussi. Direction ouest, Vous allez voir qu'on va déblayer les sites aujourd'hui parce qu'il y a-tu de la neige? Moi. Mais comme prof de marketing, ben d'ailleurs, regarde, on voit justement l'image. Ah, voilà. Alors ça, ça va être en avant du centre d'études collégiales, ce qu'on appelle un panneau à deux faces. Et voilà, c'est ça. Il y a une face en direction de l'Est, une face en direction de l'Ouest. Et voilà. Et vous allez voir ce même panneau-là, mais en largeur. Donne-donc les dimensions pour le fun. C'est 26 pieds carrés ce qu'on vient de voir, chacun des panneaux. Voilà. Et au coin de la lumière du boulevard Taché, juste au coin de BMA, il y a un arbre. 48 pieds. Et c'est 48 pieds carrés de panneaux. Alors, c'est une belle acquisition. Je dirais que c'est un rêve qu'on réalise. C'est encore un autre. Oui, mais... Moi, j'ai rêvé un jour d'avoir une station de radio. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Et là, j'ai rêvé d'avoir une station de télévision. Tu l'as eu. Et là, il restait panneau d'affichage numérique. Tu l'as. Ça fait 6 ans. Mais grâce au conseil municipal d'aujourd'hui... Puis là, tu vas-tu virer plate? Tu n'auras plus de rêve, là? C'est important d'avoir des rêves. On va dire à l'ange que j'ai là, il va falloir que je me calme un peu. Tantôt. Je rêve encore, moi. Niveau marketing. Oui. Raconte-nous un peu ce que ça... Ce que ça donne, d'abord, c'est un... un média... Parce que je vous rappelle toujours que notre prof, il a été 44 ans en marketing. C'est ça. C'est un média de support. C'est-à-dire, en termes de visuel, tu ne peux pas avoir mieux. Si tu veux vraiment montrer quelque chose, c'est la place. Y a-tu bien des places, ici, à Montmenier, où tu peux montrer 48 pieds d'écran? Montrer une image? Non. Juste ça. Puis ce qu'il faut, nous aussi, c'est le trafic. Si on regarde ici, là, à 1,5 personnes par voiture, là... Attends-tu un peu. C'est 9000 personnes par jour qui passent à l'enquête de ça. Les gens ne s'imaginent pas, mais selon le ministère des Transports du Québec, ce n'est pas Michel Montminier et Renat Lavoie qui l'ont dit, là. Non, 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 non. C'est le MTQ. Oui, c'est le MTQ. Est-ce que vous allez croire qu'il passe entre la lumière, les feux de signalisation, pour prendre le bon français, lorsque les feux de signalisation au coin de la fabrique et boulevard Taché, et les feux de signalisation, ici, coin-chemin des Poiriers, et boulevard Taché? Combien de voitures? C'est 2 600 ou 2 900. 6 200 voitures. Ah oui, c'est 6 200 1.5. Ben oui, ça fait 9. C'est 6 200 voitures par jour. C'est peut-être des voitures du bas d'ici, là. Ben non, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de monde qui vont au Galerie Montminier. Voilà, voilà, voilà. 6 200 voitures qui passent entre le chemin des Poiriers et la rue de la Fabrique par jour. Le ministère des Transports estime à 1,5 passagers en moyenne. Des fois, il peut être 5 dans l'auto, il peut être 3, il peut être 2, il peut être tout ça. Eux autres, ils estiment en moyenne 1,5 passagers par jour. Oui. Ce qui représente 9 300 passagers par semaine. 2 85 000. Tu regardes ce chiffre-là, puis tu te dis, ben voyons ça. Oui, mais ce qui est la force de ça aussi, là, il y a des événements à Montmagny, comme exemple l'Accordéon, comme le Festival de Loin. Beaucoup de personnes sont à Montmagny. Il y a bien du monde qui ne viennent pas de Montmagny. La meilleure façon de les rejoindre, c'est quoi? Si t'as un commerce, un restaurant, un ci, un ça, là, des spectacles, c'est là. Donc, c'est une belle réalisation. C'est grâce au conseil municipal et au maire Rémi Langevin que ce projet sera réalité à compter de demain. C'est un grand jour pour nous. Oui. Pour Alexandre, mon fiston, parce qu'Alexandre a mis beaucoup d'énergie là-dedans parce qu'il croyait beaucoup. Et c'est une belle réalisation de notre entreprise. Parce que quand moi, je suis arrivé, vous y pensiez. Vous y pensiez un petit peu, mais pas beaucoup. Oui. Puis après, vous avez dit, on me donne un coup. Et merci à Isabelle Normand qui a fait tout le travail pour l'étude, l'analyse et qui a présenté ce projet-là positivement au conseil municipal qui a donné son aval. Et demain, vous allez voir, lorsque vous allez vous promener, et que vous allez voir au coin du boulevard Taché et chemin déployé et en avant du cégep, vous allez voir, ils vont déneiger les sites aujourd'hui. Et demain, c'est le fournisseur Poitras, les enseignes Poitras de Québec, parce que ce sont eux qui sont spécialisés là-dedans. Vous allez voir l'arrivée et le montage de ces enseignes. Ils vont les plugger puis ça va sortir. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont permis que ce projet se réalise. Un autre projet que j'aurais eu le plaisir de mettre au monde. Et voilà. Après ça, on va se tenir un peu plus tranquille. On va faire un petit quick aux fraises demain avec ça. Et d'ailleurs, on a fait la présentation le 25 septembre. Il y avait près de 100 personnes qui étaient ici, qui étaient là pour savourer tout ce qu'Isabelle Normand a montré de ce magnifique projet. Voilà. Ça complète. Dans quelques instants. Merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement. Dans quelques instants, nous avons pour vous la nouvelle positive, la météo, les avis de décès. Et après quoi, Christian Dion est avec nous pour nous parler justement de cet événement qui aura lieu dimanche, alors qu'on va reconnaître de grands joueurs qui ont joué, qui ont commencé leur carrière ici à Montmagny et qu'aujourd'hui ou qu'on a vu depuis des années évoluer dans différents circuits du Québec et même à l'extérieur. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointauto.com. La nouvelle positive aujourd'hui retourne à la maternelle 4 ans et de l'anglais intensif à l'école Beaubien. À la suite du succès obtenu pour cette première année de maternelle 4 ans, la commission scolaire de la Côte-du-Sud vient tout juste d'annoncer que l'école Beaubien proposera à nouveau une classe de maternelle 4 ans pour l'année scolaire 2019-2020 pour tous les élèves sur le territoire à l'exception de Cap-Saint-Ignace. Rappelons que le mandat de la maternelle 4 ans est triple, soit d'offrir des chances égales à tous les enfants, s'assurer que chaque enfant se développe dans tous les domaines et faire en sorte qu'il croit en ses capacités et découvre le plaisir d'apprendre. Donc, c'est une belle nouvelle ce retour de la maternelle 4 ans et de l'anglais intensif à l'école Beaubien à la suite du succès obtenu de cette première année qui s'est déroulée. Vraiment, tout le monde est bien content et on répète l'expérience. C'est à l'école Beaubien de Beaubien. La météo présentée par Le Rando Porté-Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Le Rando Porté-Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur le Rando.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimondroit. Elliot Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audio-Prothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est. Le salon Amicoif est situé au galerie Montmagny au 101 boulevard Taché Ouest. Les services financiers à Pignons-sur-Rue au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est. Le point de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste Est. La station service Crevier est située au 90 rue Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion. N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. C'est ma TV. C'est ma TV. C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente Les avis de décès À l'hôpital de Montmagny le 27 janvier 2019 à l'âge de 89 ans est décédée Mme Lucienne Moreau, épouse de feu M. Émile Simard. Elle était la fille de feu M. Ernest Moreau et de feu dame Léontine La Pointe. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1ère rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, vendredi 8 février, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L'élimination aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 Roussel-Louis-Montmagny. C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Michel Doucet, surveillé à Montréal à l'âge de 73 ans. Évoluant dans le monde des affaires depuis près de 50 ans, il a été, entre autres, président de Volcano à Saint-Hyacinthe et depuis 1991, président de Montel à Montmagny. La famille et les actionnaires de Montel recevront les condoléances au complexe funéraire Laurent Normand, 114 rue Saint-Julie-Montmagny, vendredi 8 février de 13h à 15h. Une brève cérémonie de commémoration aura lieu à 14h30. Des dons à la Fondation du CHUM et ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 114 rue Saint-Julie-Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cématv.ca Alors, mon prochain invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je ne sais pas. T'es-tu fâché après Céma TV? Non, non, du tout, du tout. J'attendais l'invitation, Michel. Christian Dion, qui est directeur général d'abord du club de golf Montmagny, mais aussi directeur général du club de hockey Descors-Mercier, de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et là, on arrive parce que c'est déjà, il faut penser à la fin de la saison. Salut, Christian. Salut, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. En forme? Oui, dans la forme. Écoute, on va d'abord parler, parce que là, dans le bulletin de sport, on parlait qu'on va honorer les joueurs dimanche. mais tu n'es pas venu me parler de ça, mais quand même, il faut en parler un peu. Oui, il faut en parler un peu, c'est sûr. Moi, je trouve que le maire sera avec nous demain, on va en glisser un mot certain. On va honorer des joueurs, les Alain Côté, parce qu'on a une belle brochette de joueurs à Montmagny qui ont performé dans différentes ligues, partout, au Québec, mais aussi un peu aux États-Unis. Alors, moi, je trouve que c'est important qu'on fasse dans le cadre du 375e. Totalement d'accord. On a non, ces joueurs-là. Totalement d'accord. On a deux qui jouent dans la Ligue nationale. Ah oui, qui frappent à la part. C'est ça, on a Samuel Blais qui a quand même disputé quelques matchs encore cette année dans la Ligue nationale. Il gravite beaucoup de Ligue américaine, Ligue nationale. Puis on a Alex Barré-Boulay qui connaît toute une saison avec Syracuse dans les Ligues américaines. C'est des beaux produits, c'est des beaux talents de Montmagny. C'est une très belle initiative. Il y a un comité qui s'est créé justement pour honorer des joueurs de Mani-Montoy. Je ne sais pas le nombre exact qu'il y aura de joueurs de présenter. Je pense qu'on doit en avoir pas loin d'une vingtaine. On parle d'une vingtaine. Une vingtaine de joueurs. Puis nous, le Décor Merci, on est très fiers que ça se fasse à un de nos matchs, notre dernier de la saison régulière, dimanche après-midi. On est très heureux de ça. Bon, alors justement, tu le mentionnes, c'est le dernier match de la saison régulière. Comment tu résumes cette saison? Écoute, c'était une belle saison. C'est ça, une belle saison. Les attentes étaient grandes et les attentes sont toujours grandes. On ne visait rien moins que la première place. On vise des grands honneurs. Je ne m'en suis jamais caché suite à notre élimination en finale l'année passée. C'était ça l'objectif de début de saison. On a toujours le focus là-dessus. Là, c'est ça, week-end, mais on bataille pour le premier rang du classement général avec nos rivaux de toujours, les seignants de la poquatière. Donc, nous, il nous reste deux parties. Du coup, de la poquatière, il y a un match. Donc, vendredi, on accueille le pavé à Géricault de Saint-Jean-Pourjoli. Donc, ça devrait être un excellent match à l'aréna de Montmagny. Et c'est un match déterminant pour le classement général pour la première et deuxième place. Bon, l'année passée, on a quand même très bien figuré. Oui, très bien. C'est quoi la différence avec l'année passée? On ne parle pas de séries éliminatoires, parlons de saison. Comment tu analyses la saison 2018 et la saison 2019? 2018 versus 2019, je pense qu'on a fait l'ajout, on a des joueurs qui sont revenus dans notre équipe. Un gars comme Pierre-Olivier Bourgault cette année qui s'est aligné avec nous toute la saison. Le retour d'Étienne Blais, le frère Samuel, justement, qui était absent l'année passée. Notre équipe a vieilli d'un an, a maturé. On a évité le côté blessure aussi cette année. L'an passé, si on se souvient, notre capitaine Louis-David Bourgault était blessé la moitié de la saison pratiquement. Ça paraît quand le meilleur joueur de la Ligue est absent. Donc, cette année, on a évité cet aspect-là. On a notre gardien de but, Derek Levette, qui ne joue tout que des matchs de hockey. Donc, je pense que cette année, c'est ça, je pense que notre équipe, on a appris de la finale à l'année passée. Puis, ça se répercute cette année. Puis, on a une très belle saison. On a 15 victoires, deux défaites et une défaite en prolongation. Donc, il y a eu un changement d'instructeur. Moi, c'est drôle, mais je n'ai pas vu. Je ne suis pas allé au match, mais bon, il y a toutes sortes de raisons. Mais, est-ce que vraiment le changement d'instructeur a apporté du changement au sein de l'équipe? Parce que vous avez connu une bonne saison l'année passée aussi. Je ne cache pas ma surprise que vous avez changé d'instructeur. Pourquoi d'abord vous avez changé d'instructeur? C'était surprenant aussi. C'était une décision qui n'était pas facile non plus parce que c'est rare qu'on voit ça, une équipe qui atteint la finale, qui est à deux matchs des grands honneurs puis qui ne poursuit pas avec son entraîneur la saison suivante. Je pense qu'on était dû pour un changement de ce côté-là. On a ces trois saisons que David Lavray était derrière le banc. J'ai adoré travailler avec David. Mais je pense qu'à un moment donné pour l'organisation on était peut-être dû pour un changement. Un changement de discours, un changement derrière le banc. C'était... Tu sais, les joueurs... Est-ce que c'est en raison justement de votre défaite rapide la fin de la saison? C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de facteurs qui amènent à la décision puis en même temps, comme je disais à des gens, s'il y a une personne qui fait prendre la décision, c'était moi-même qui allait la prendre. Puis c'est drôle un peu parce que c'est moi qui travaille le plus avec l'entraîneur. Mais ça prend quelqu'un qui allait prendre la décision. Puis je l'ai pris, c'était pas une décision facile, mais je pense que en discutant avec les joueurs en place, un peu de comment ça s'était terminé, un peu comment la saison s'était passée. Ça faisait quand même trois ans qu'on était avec David. On avait... Ça allait très bien. On peut pas dire que ça allait mal. Ça allait très bien. Je pense qu'on devait poser un geste. La venue de Martin Gagné, qui est un joueur extrêmement... Un joueur et un entraîneur extrêmement respecté dans le milieu du hockey. Je pense que ça amenait... C'est ça. Je pense qu'on était rendus là comme organisation. Puis c'est ça. Je pense que les résultats sont là. On peut pas dire qu'on a fait un mauvais changement. Je pense que c'est un changement qui est très profitable pour notre organisation présentement. Qu'est-ce que Martin a apporté à l'équipe cette année? Martin est un entraîneur très différent de David. Je pense qu'il... Comment je dirais bien ça? La relation qu'il y a avec les joueurs, elle est différente. L'approche qu'il amène avec les joueurs est différente. Puis je pense que c'est... Je pense que nos joueurs, rendus où ils sont maintenant, ils ont quand même maturé, vieilli. Je pense qu'on devait amener un changement de philosophie d'entraîneur. Je pense qu'on était rendus là. Tout simplement. Je pense que c'est ça qui amène... C'est un... Bien, en fond, Martin, c'est un gagnant. C'est un gars qui déteste pertes. David aussi détestait pertes. Mais je veux dire, il y a une approche différente avec les joueurs que je pense qu'on était à ce point-là. Ça prenait du changement. Ça prenait du changement. Puis Martin est très... Je ne dis pas que David ne l'était pas, mais Martin est très respecté des joueurs. Puis les joueurs apprécient beaucoup sa façon de diriger l'équipe. OK. Maintenant, les séries s'en viennent. Oui. Là, on ne jouera pas contre la procrétaire. C'est-à-dire, on va jouer sûrement... Bien, ça peut arriver en séries éliminatoires, mais là, ça n'arrivera pas ce week-end, mais c'est possible que ça arrive durant les séries. Tu vois les séries éliminatoires comment? Parce que l'an passé, on le sait, vous vous êtes fait sortir quand même assez rapidement. C'est étonnant, vous voyez ça comment? Tu parles avec ton instructeur, Martin, tu l'as dit, vous voyez ça comment? Parce que ça joue sur la glace. C'est ça, ça joue sur la glace. C'est cliché un peu ce que je dis, mais ça joue toujours sur la glace. Là, dépendamment où on va se finir. Est-ce qu'on va finir premier? Est-ce qu'on va finir deuxième? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change l'adversaire de la première ronde. C'est certain que si on finit deux, on connaît déjà l'équipe qui est en troisième position, vous autres, ça ne changera pas. C'est le pavé à Géricault de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est sûr que si on terminait deuxième, c'est le pavé à Géricault qu'on affrontera en séries éliminatoires. Si on finit premier, là, il va y avoir la première fin de semaine des séries, c'est-à-dire le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end du 15, 16, 17 février. Il y aura un 2-3 entre la cinquième et la quatrième place de notre division. C'est-à-dire actuellement Trois-Pistoles et Saint-Pascal. Eux, on sait qu'ils vont s'affronter dans un 2-3 et le gagnant va affronter la première position. Donc, si c'est nous, ça sera nous à ce moment-là. Bon. Quelle équipe que tu ne voudrais pas rencontrer? La question est bizarre un peu, mais... Tu sais, Michel, notre bête mort, c'est un peu de... On fait la liste. Ce sera le fun qu'eux autres pensent que nous, on ne joue pas contre eux autres. Tu sais, on fait des scénarios. Mais est-ce que vous avez des équipes qui vous font plus peur que d'autres? Bien, c'est certain. La poquatière, c'est certain. Bien, la poquatière, c'est un peu notre bête noire. Cette année, c'est eux qui nous ont infligé nos défaites. Il n'y a aucune autre équipe de la Ligue côte-Sud qui nous a battus cette année. La seule équipe qui nous a battus, c'est la poquatière. Donc, c'est un peu notre bête noire. Et on se doute bien qu'on devrait les affronter en série. Allons gagner notre première série. Mais c'est sûr, il va falloir commencer par notre première série. Donc, on va se concentrer là-dessus à ce moment-là. Mais c'est certain que notre bête noire dans la Ligue, présentement, c'est la poquatière. OK. Est-ce que tu vois beaucoup de changements? On ne peut pas faire de changements dans l'alignement. Est-ce qu'il y a des choses cette année que tu n'as pas aimées que tu aimerais peut-être repenser pour l'an prochain? Tu veux dire, au sein de notre équipe ou au sein de la Ligue? Parce qu'on est en fin de saison. Tu veux dire, d'abord de l'équipe, mais aussi au niveau de l'année? Ça serait difficile de dire que je suis mécontent de l'équipe qu'on a entre les mains. On a l'équipe qu'on... Tu sais, nos joueurs sont là, nos joueurs sont en santé. Ça serait mentir de dire que je ne suis pas content d'un élément avec l'affiche qu'on a là. Et avec le nouvel instructeur dont tu sembles très heureux. C'est ça, on est très satisfait. Si on jouait présentement pour 500, on serait troisième, quatrième dans notre division, on pourrait se dire, il va falloir apporter des changements. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais quand tu trompes au premier rang, pratiquement toute la saison de la Ligue, c'est un petit peu difficile de dire que tu es mécontent de ce côté-là. Par contre, si tu me poses la question, est-ce qu'au niveau de la Ligue, je suis pleinement satisfait? La réponse va être non parce qu'il y a beaucoup de choses qui me tracassent au sein de la Ligue. Il y a eu une équipe, l'Ordre Bignard, qui est arrivée cette année. Qu'est-ce que ça fait? Tu parles d'insatisfaction, là? Mais est-ce que l'arrivée de cette équipe-là, parce qu'il y a eu un changement aussi au niveau du classement, est-ce que c'est positif? L'avenue de Bignard, pour moi, c'est positif. Ce n'est pas négatif du tout. C'est sûr que le fait d'avoir choisi de faire deux divisions cette année, moi-même, j'étais favorable à ça. Est-ce que je reprendrais la même décision à ce moment-ci? Peut-être pas nécessairement. Il y a des équipes qu'on n'a pas vues ou pratiquement pas vues cette année. Là, on est rendu qu'on a deux divisions à l'intérieur de la même Ligue et on dirait quasiment qu'on a deux Ligues différentes. Et puis, ce que ça fait, une équipe que tu n'affrontes pas souvent, à un moment donné, ils se détachent des problèmes. Dans notre division, on a peut-être certains problèmes. Dans leur division, ils ont peut-être certains problèmes. C'est qu'à un moment donné, on se détache des problèmes des autres. C'est de... Tu sais, mettons que j'ai un imbroglio avec la pocatière. Mettons, peu importe le pourquoi. Ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple. Ce n'est pas le cas, c'est un exemple. Peut-être que l'équipe de Lobignard et de Saint-Damier, qu'on a pratiquement... On n'a pas vu cette année. Eux, ils sont détachés de ça. Nous autres, on a un problème. Mais comme ils ne nous affrontent pas, puis en s'irrent encore moins, parce qu'on va détailler dans nos divisions, la seule équipe de notre division qui va affronter une équipe d'autre, c'est en finale. C'est là que ça va se croiser. Fait que, tu sais, vous ne veux pas, ils sont un peu détachés des problèmes. Puis c'est un peu la même chose pour nous autres. Tu sais, si un imbroglio entre Saint-Charles et Damien, on les affronte une fois en 16 ans. Des fois, on est un peu loin de leur réalité. C'est un peu ça que j'ai trouvé cette année difficile, c'est qu'à un moment donné, on se détache des autres équipes. Tandis que si on était à un classement général, puis peut-être qu'on aurait moins vécu cette distance-là. Mais encore là, on verra l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire que dans la Ligue, il y a le côté est, le côté ouest, parce qu'il y a Saint-Marie-Bos, qui est quand même loin de nous? Bien, c'est ça. C'est un peu ça qu'on a vécu. Tu sais, dans le fond, on a voté pour des divisions, pour favoriser des rivalités, puis les voir plus souvent. Ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, ce que ça fait, c'est que des fois, il y a des problèmes dans des équipes. Puis là, le fait de ne pas les affronter, ça nous amène à dire, bon, tu sais, c'est pas hier. Est-ce que le président de la Ligue vous consulte? Oui, il nous consulte. Oui, oui, on parle régulièrement au président, que ce soit moi, que ce soit d'autres gouverneurs. Mais il y aura des décisions à reprendre par rapport à ça. Moi, c'est un problème que j'ai vu cette année, mais l'année prochaine, on verra comment les gouverneurs vont se pencher. C'est sûr que c'est une nouvelle, c'est une première aussi. Il y a des améliorations à apporter. Bien, c'est ça. Là, on avait une neuvième équipe. On s'est dit, bon, l'année passée, si on se souvient, on était huit équipes, il y avait eu un vote qui avait été demandé pour des divisions. Ça avait été refusé par la majorité des gouverneurs. Cette année, c'était différent. Puis l'année passée, on ne se cachera pas pourquoi ça avait été refusé. C'est que c'est nous qui allions du côté Ouest et non du côté S. Donc, on aurait affronté moins souvent Saint-Jean-Lapocatière. Donc, c'est sûr que comme ces trois équipes-là, on n'était pas nécessairement favorables. Cette année, avec la neuvième équipe, les autres avaient une division de quatre et nous, on s'en venait de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que ça a passé au vote, tout simplement. On va s'arrêter quelques instants. On va faire une pause. Christian, on revient avec notre invité Christian Dion. On va parler du hockey en général parce qu'il y a l'arrivée de l'Everest cette année. Les canotiers qui sont là, qui ont de la difficulté cette année aussi. Donc, on va jaser un peu avec ces sujets-là avec notre invité dans quelques instants. On revient avec Christian Dion après la pause. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux. De la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, Vingt-Boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez entre autres de Sainte-Adalbert qui couronne le roi et la reine de son traditionnel souper des rois. On parle également de Mme Moreau qui célèbre ses 100 ans. Donc, il y a également le ministre qui rencontre les élus de la MRC de Lillet, le prix reconnaissance pour M. Giselin Gauthier. Il y a beaucoup de sujets dont on traite dans le journal L'écho d'en haut. Donc, vous pourrez voir également un cahier spécial. Donc, tous des sujets dont on parle avec la MRC du sud de Lillet. Alors, le journal L'écho d'en haut qui se retrouvera dans votre public sac de ce mercredi 6 février. Alors, consultez-le. Le journal L'écho d'en haut qui est distribué partout dans toutes les municipalités du sud de Lillet. Voilà. On revient avec notre invité Christian Dion. Christian, cette année, l'Everest au-dessus de la Ligue junior 3A qui a fait son arrivée à Montmagny, comment s'est déroulé? Bon, tout le monde t'inquiète. Puis, quand on a entendu parler de l'arrivée, il y a eu des gens qui étaient... qui ont monté au barricade. Permettez-moi l'expression. Comment ça s'est passé? Parce qu'on parle de presque une année, une saison terminée. comment se comporte le hockey à Montmagny? Tant la Ligue de hockey Côte-du-Sud, tant pour les Canotiers, l'HOM. Il y a beaucoup de hockey à l'arrêt-là. Est-ce que tout le monde survit à travers ça? Pour l'instant, je pense que tout le monde survit. Je pense que je ne peux pas m'avancer du côté des commissaires aux finances du côté de l'Everest. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont satisfaits des foules qu'ils ont. Je sais qu'au départ, ils prévoyaient peut-être des foules un peu meilleures que ce qu'ils ont. Mais est-ce que finalement, ils se sont révisés là-dessus? Ça, je ne pourrais pas m'avancer. Je pense que toutes les organisations sont quand même en santé. Est-ce qu'on se parle? Pour l'instant, on se parle. Ça va quand même bien. Là, c'est sûr qu'au début de la saison, mais dans le fond, les horaires ont été faits. Tout le monde a sa glace. Il n'y a pas de problème là. Puis la cohabitation, ça se passe très bien. Là, on va arriver en séries éliminatoires. On a des délais à respecter au niveau de chacune de nos ligues pour jouer nos fameuses séries. Est-ce que là, on va arriver en... C'est-à-dire à avoir des dates qui peuvent se croiser, qui sont communes. Et là, on devra se partager. C'est ça que j'ai hâte de voir. C'est là qu'il va faire ce parlement. Peut-être plus à ce moment-là parce que là, la saison, nos horaires ont été loués. Tout le monde a ses matchs. J'ai entendu que l'Everest aurait la priorité par rapport au... OK. C'est ce qu'ils nous ont, oui. C'est ce qu'on sait, oui. OK. Comment se comporte financièrement le club du décommercier avec justement l'arrivée de l'Everest? Puis bon, vous étiez en santé financière, en bonne santé financière. Comment ça va? Vous ne serez pas en bonne santé financière, en santé, oui. C'est sûr que les foules, en début de saison, ont été quand même présentes. Ils sont encore. Ça a diminué quand même un peu. C'est sûr que... Il y a une équipe gagnante. Oui, il y a une équipe gagnante. Mais c'est sûr que des fois, il y a eu des matchs où on a eu un peu moins de gens. Puis des fois, il y a beaucoup de choses aussi. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Il y a bien d'autres activités à faire. Puis c'est ça. On a peut-être eu un petit peu moins de personnes à nos matchs dans les derniers temps. Mais en tout cas, moi, je crois que ce week-end, on a un bon week-end de hockey. Vendredi, comme je disais, avec le Pavard Géricault qui est en ville. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué à l'Areda de Montmagny. Donc, vendredi, je m'attends à une de nos bonnes foules cette année si ce n'est pas la meilleure foule de la saison. Et dimanche aussi, avec l'événement... Parce que je vous annonce que c'est vers 13h30 à peu près. Oui, c'est ça. Peut-être arrivé vers 13h15 pour être certain, mais on veut honorer une vingtaine de joueurs qui ont joué. Et c'est juste avant le match du décommentier. C'est ça. Je m'attends que dimanche, il y a quand même encore une fois une bonne foule. Donc, ça devrait être des bonnes foules ce week-end. Je ne dis pas qu'on n'est pas satisfaits. On est quand même satisfaits de l'achalandage qu'on a eu. Mais c'est sûr qu'on aimerait toujours un peu plus. Puis, tu sais, un 100, 150 personnes de plus, des fois, peut faire la différence. Mais Christian, moi, tu m'as fait peur un peu en début de saison parce que tu me disais, bien là, avec l'arrivée de l'Everest, bon, ça changeait un peu l'histoire de bandes. Puis, ça changeait financièrement. Je ne veux pas votre orientation. Je ne sens plus cette inquiétude-là. Est-ce qu'elle est dissipée ou s'il y a encore... Bien, c'est sûr que c'est moins présent. C'est sûr que c'est moins présent parce que, je veux dire, on a des gens, on a quand même des foules intéressantes, c'est certain. Mais on va voir à la fin... Quand tu parles de foules intéressantes, tu parles de quoi, Christian? Bien, on roule autour de 450, 500. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, j'aimerais mieux dire qu'on roule à 600 de moyenne. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu en bas de ça. Mais on verra à la fin de la saison comment ça ira. C'est sûr qu'on mise beaucoup tout le temps. Tu sais, les équipes seniors, Michel, on ne saura pas de cachette qu'on mise tout le temps beaucoup sur les séries pour un petit peu renflouer les coffres parce qu'en saison régulière... Puis, je prends dans le temps aussi des Sentinelles. J'étais dans l'organisation des Sentinelles. Souvent, en saison régulière, des fois, on avait des foules un petit peu plus moyennes, un petit peu. Mais quand, dans le temps des séries, bien là, l'aréna se peuplait beaucoup plus, tu sais. Fait que c'est un peu une même que je le vois. Là, je me dis, attendons devant les séries. Puis là, on pourra se reparler. On fera le bilan à la toute fin. Puis on verra qu'est-ce qui vient de ça. Il reste une soixantaine de secondes. Tu es directeur général du club de golf Montbagné. Ça a été une bonne saison? Oui, c'était une bonne saison. Content? C'était une bonne saison. Très content. Écoute, elle veut, elle veut pas. On a eu une très belle température. Par contre, ça a commencé tard. Dès le mois d'octobre, souvent qu'on est tombé au mois de novembre et non au mois d'octobre. Donc, on a eu une saison un petit peu courtée à l'automne, mais on a eu un bel été. Et la santé financière du club de golf Montbagné va très bien. Bon, c'est plaisant d'entendre. Est-ce qu'il y a des projets pour 2019? Des projets 2019, il y en a toujours. On pourra en reparler. Déjà l'année passée, avec l'inversion des neufs, c'était un bon changement. Donc, on continue à travailler. Comment ça a été perçu? Parce qu'on a changé. Très bien, Michel. L'ancien neuf est devenu le nouveau. Puis bon, on a juste changé. Comment ça a été reçu? Beaucoup de commentaires positifs. Quelques personnes au départ étaient peut-être un petit peu comprenaient difficilement pourquoi le changement. Mais je pense qu'on l'a bien expliqué. Puis les gens sont très contents du changement. Et pour un golfeur, excuse l'expression, mais ça part beaucoup mieux en haut qu'en bas. Tu sais, on ne sort pas de gâchette. C'est ça. Moi, souvent, j'allais, quand j'avais simplement le temps d'aller jouer un petit neuf, j'aimais ça partir au dix, justement, parce qu'on portait d'en haut. Et aussi parce que, bon, il y a des trous, le sept, le huit, qui sont un peu plus difficiles parce qu'ils sont quand même assez montagneux. Mais en fin de journée, c'est souvent ça qu'on vivait, Michel, c'est que les gens arrivaient et voulaient commencer en haut. Mais là, c'était le dix. Mais là, il fallait aller vérifier qu'ils ne coupent pas personne parce que souvent, ils veulent marcher en petit neuf en fin de journée. Mais ça marche beaucoup mieux en haut qu'en bas. Tu vas être d'accord avec moi aussi. Il y a des changements au sein du Conseil d'administration. Dans le Conseil d'administration, il restait le même à l'Assemblée générale. C'est Marc Couillard qui est demain président. Puis c'est ça. Je travaille avec la même gang pratiquement identique depuis... Ça fait six ans. Je vais commencer ma septième saison à la barre du club. Ça va vite. Le temps passe vite, Michel. On commence à se faire les dents. Comment c'est le bon? Au moins, ce qui est important, c'est la santé financière. C'est la santé financière. Je pense que c'est ça qui est à prioriser là-dedans. On va suivre les séries. On va tuer de bonne chance. Puis on vous invite à venir en grand nombre à l'événement que la Ville organise dimanche. Puis venir honnêtement je vais en reddit, mais à l'événement dimanche. En principe, nos caméras sont supposées d'être là. On travaille là-dessus. Parfait. Merci, Christian Dion. Voilà, Christian Dion qui est directeur général du club de hockey, le décor merci de la Ligue de hockey Côte-du-Saint et aussi directeur général du club de golf Montmagny. On aura l'occasion pour le début de la saison. Voilà, dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampe de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de lampe de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montmagny, 2-98-73-35. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501